... Je me réjouis de vous accueillir dans les salons de ce Palais de la Nation, à la fois Sénat et Chambre des représentants. Les murs sont ornés d'œuvres, les pièces aussi parfois, et vous en avez déposé une. Comment s'appelle-t-elle d'abord ? Ça s'appelle Le Débat. Oui, j'ai voulu, justement, comme cette œuvre m'était commandée par une femme, donc Mme Lysel, présidente du Sénat à l'époque, j'ai voulu un petit peu représenter la femme qui débat, ce qui était évidemment, chez elle, quelque chose de très spontané et de virulent parfois. Donc j'ai voulu montrer qu'une femme pouvait s'imposer en débattant. On le voit clairement, votre pièce est constituée de personnages, des hommes et une femme. Et les hommes écoutent, voilà. Et c'est la femme qui a la parole et les hommes écoutent. C'est ce que vous avez voulu donner comme message ? Absolument. Je crois qu'il faut quand même une certaine personnalité pour pouvoir s'imposer. Alors vous avez peut-être représenté aussi la présidente du Sénat de l'époque, qui avait un certain don pour se faire entendre, se faire écouter surtout. Il faut s'imposer, parfois savoir un peu se battre. Quand j'ai vu pour la première fois votre sculpture, j'ai tout de suite dit, c'est génial. C'est juste génial. C'est ce à quoi on passe notre temps finalement, c'est de tenter de porter un message qui soit audible. Et quand on voit les petits personnages qui regardent, peut-être même parfois un peu de surprise, on se dit, c'est ça la valeur du débat aussi. Et l'importance du dialogue. C'est aussi une manière de dire que les femmes doivent aussi en politique se faire entendre et oser sans doute, oser prendre la parole. Quand j'étais plus jeune, c'était ça la difficulté, il fallait oser. Ça les femmes osaient moins et maintenant plus, maintenant plus. Il y a progrès. C'est aussi un message fort lancé à l'égard des jeunes femmes, mais je dirais des jeunes hommes aussi maintenant. Bien sûr. À chacun de se saisir de l'opportunité de porter sa voix et de débattre ici. C'est surtout de ne pas se décourager et vouloir communiquer quelque chose, vouloir dire quelque chose. C'est une question d'amour en fait. C'est de voir apporter quelque chose aux autres. C'est de voir apporter quelque chose aux autres.